Bonjour tout le monde, bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Mon nom est Robert Gauthier. On a fait dernièrement trois vidéos sur la Russie dans les Écritures. Et puis, ce ne sont plus des vidéos qui sont très en demande. Et puis, ça me fait rappeler qu'il y a trois ans passés, j'en ai fait d'autres vidéos. Qui porte le nom de « Peut-on se fier à la Russie? » Et puis, avec ces trois petites vidéos d'environ 15-20 minutes, j'explique comment l'Assyrien historique a manqué, a menti pour ainsi dire, a brisé l'Alliance. À trois reprises au moins, il l'a fait. Et puis, ça me fait penser que probablement aussi, l'Assyrien futuriste, ou c'est ça, l'Assyrien qui va être dans le futur, il se peut qu'il fasse aussi la même chose. Alors, on apprend beaucoup de l'histoire. On apprend beaucoup de l'histoire. Alors, je veux simplement vous encourager à écouter ces trois petites vidéos-là. Ils sont assez intéressants. Et puis, on va dans le livre des rois. On va dans l'Ancien Assyrien. Puis, on compare aussi l'Ancien Assyrien, qui est un prototype, ou l'image des choses à venir, avec l'Assyrien prophétique qu'on retrouve dans Magog. Alors, je vous laisse avec ceci. Puis, si vous avez des commentaires, juste les donner, tout simplement. Puis, je vais, habituellement, j'essaie toujours de répondre. Alors, que le Seigneur vous garde, passez une très belle journée. Merci beaucoup. Puis, n'oubliez pas de vous inscrire ici. Vous allez voir, là. La petite cloche, regardez la petite cloche. Juste là, là. Ça, c'est important. Merci. Puis, partagez aussi. Si vous partagez, les gens vont apprendre la prophétie. Alors, je vous laisse. Bonjour tout le monde. Ici, Robert Gauthier, au réseau sur YouTube, Lumière sur la prophétie biblique. On continue notre petite présentation sur « Faut-il se fier à la Russie? » C'est une bonne question de nos jours. Et puis, on va aller tout simplement, on va aller voir ça. Bon, ça, c'est où qu'on a été arrêtés. On a démontré que dans Ézéchiel 38, il y avait une expression assez spéciale, le fond du nord. Celui qui vient du fond du nord. Alors, celui qui vient du fond du nord, on l'a identifié comme étant la Russie. Je vais poursuivre mon identification dans quelques instants, mais simplement réaliser que ce qui était jadis, au jour de ces prophètes-là, lorsqu'ils ont prophétisé, n'est-tu pas celui que les prophètes, mes serviteurs, ont parlé? Alors, les prophètes, les serviteurs avaient parlé de cette région-là, au fond du nord, si on peut dire, mais ils ne l'avaient pas appelée la Russie. Aussi simplement que tout ce paysage-là qu'on voit en rouge était inhabité. C'était, il n'y a presque pas rien qui poussait là, il n'y avait vraiment personne là. Avec les années, on voit que les gens ont parti du sud, puis ont monté, ont monté. Aujourd'hui, la Russie, elle est très, très bien peuplée. Un peu d'histoire. Là, je veux vraiment vous montrer, je veux vraiment vous montrer que la prophétie, c'est vraiment spécial. On peut tout trouver dans la parole de Dieu. Alors, ici, on va vous donner un peu d'histoire sur la Russie, le fond du nord. OK. Il y a eu le déluge. La terre était sous l'eau, puis de nouveau, la terre est repeplée par les trois fils de Noé. On se rappelle, hein? Sème, Châme, puis Japhète. On lit ça dans Genèse 10, verset 1. Les deux premiers, Sème, puis Châme, se développent comme le continent de l'Afrique, le continent de l'Europe, puis l'Asie, l'Asiatique. L'Europe asiatique, on peut l'appeler nous-mêmes. On peut suivre leur activité, puis leur croissance dans la parole de Dieu. On voit Sème, puis on voit Châme agir. Tous leurs agissements, on les trouve. Par contre, ici, le troisième fils, Japhète, ici, là. Ici, on le voit. Japhète, lui, il parle sous silence. Pendant, pour employer le langage prophétique, pendant de longs jours. On n'entend pas parler des fils de Japhète. C'est un peu l'ours nordique qui dort. On entend dire aujourd'hui, pour la Russie, de ne pas réveiller l'ours. De ne pas réveiller l'ours. Mais, pendant longtemps, on n'entend pas parler de cette lignée-là du troisième fils, Japhète. Et voilà, lorsqu'on arrive dans, lorsqu'on part de Genèse, puis on arrive à Ézéchiel 38. Voilà que les fils de Japhète apparaissent. Alors, je lis Genèse 2, puis après ça, je vais lire Ézéchiel. Genèse 2. Les fils de Japhète sont Gomer et Magog. Oh, oh, c'est quoi ce nom-là? Ici, là. Et Magog. Et Médis. Ça, ça va être les Mèdes. Hein? Les Médis. Et Javan, qui va être la Grèce, finalement. Et puis, on arrive ici à Tubal. Hein? Et puis, à Méshek. Alors, on va prendre ces trois-là. Magog, Tubal et Méshek. On va à Ézéchiel 38, versets 1 et 2. Et la parole de l'Éternel vient à moi, disant, « Fils d'homme, tourne ta face vers God, le pays de Magog. Le prince de Roche. Un autre mot, Gog est le prince de... » Le pays, c'est Magog, mais Gog est le prince de... Ah, bien, regardons ça. On voit ici Roche. On voit Méshek. Et puis, on voit Tubal. Alors, Ézéchiel dit, « Prophétise contre lui. » Alors, voici Gog, c'est le prince, ou le tsar. Magog, c'est le territoire au fond du nord, le territoire nordique. Alors, de nos jours, on va regarder ce que ces trois noms-là veulent dire. Roche, un des fils de Japheth. Roche veut dire la Russie. Le mot veut dire Russie. Méshek veut dire Moscou. Moscou, c'est l'ancien capital de l'Europe asiatique. C'est un nom qui existait dans les jours de Napoléon. On parle de la capitale Méshek, ou on parle de Moscou. C'est vraiment la capitale asiatique, l'Europe asiatique. Parce que dans ce temps-là, dans ces années-là, on parlait de l'Europe, mais on incluait souvent la portion de Moscou qui est complètement à l'ouest. Tubal, un autre fils de... Tubal, le nom moderne aujourd'hui, c'est Toblowsk, qui est aujourd'hui quoi? La capitale de la Sibérie. Ça, c'est le côté est de la Russie. On appelle ça la Sibérie asiatique. Il y avait l'Europe asiatique, puis il y avait la Sibérie asiatique. Ça, ça fornait le fond du nord, pour ainsi dire. Alors, ces trois noms-là nous justifient qu'aujourd'hui, Magog, c'est vraiment la Russie. On est allé dans Genèse 10, on est allé dans Ézéchiel 38. Alors, la conclusion évidente, n'es-tu pas celui, quand le prophète dit dans Ézéchiel 38, n'es-tu pas celui qui, dans les jours anciens, quand les prophètes ont prophétisé. Ces prophètes-là, on regardait vers l'Assyrien historique, la grande puissance de l'Assyrie. Mais l'Esprit prophétique nous dit, dans Ézéchiel, qu'on doit aller plus loin. N'es-tu pas celui, là, il va identifier, c'est qui vraiment l'Assyrien? Eh bien, l'Assyrien, c'est vraiment celui qu'on appelle l'Assyrien prophétique, qui est nul autre que Roche, Méchec et Tubal, qui est la Russie. Alors, la politique des trois, soit l'Assyrien historique ou typique, soit l'Assyrien géographique ou soit l'Assyrien prophétique, les trois, là, sont vraiment identiques. À travers les millénaires, la politique fut toujours la même, fut toujours la même, les droits territoriaux. En autres mots, à qui appartient le droit de contrôler la terre? On appelle ça le sept. Qui va avoir le sept de la terre? Qui va vraiment contrôler la terre? Alors, les trois, là, les trois, ce soit celui qui est historique, celui qui est géographique, ou celui qui est prophétique, les trois ont la même politique. On veut contrôler, on veut contrôler le monde. Remarquez bien, regardez la série historique, lui, c'est Ninive, la capitale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle conteste contre Jérusalem. Allons à l'autre. L'Assyrien géographique, lui, il va être le roi du nord. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il conteste contre qui? Contre Jérusalem. Et puis, finalement, l'Assyrien prophétique, God, qui est la Russie, conteste contre qui? Contre Jérusalem. On ne veut pas que Jérusalem soit le centre du gouvernement de Dieu. Pourtant, c'est ce que Dieu a décrété. Mais voici cette puissance-là qui ne veut rien savoir. Que Dieu soit en contrôle. Alors, voici le langage historique et prophétique. Dans le psaume 83, verset 4, ils ont dit « Venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Ça, c'est le langage historique. Quand les psaumes ont été écrits, il y a des gens qui disaient « On va exterminer Israël. » « On va éliminer la nation d'Israël. » « On ne veut plus entendre parler d'Israël. » Et puis, quelques versets plus loin du même psaume 83, on lit « Assure, c'est joint à eux. » « Assure, c'est l'Assyrien. » Ceux qui sont... Il y a dix... Dans le psaume 83, il y a à peu près dix pays qui forment une confédération. Moab, Amon et puis beaucoup d'autres vont venir ensemble pour former une confédération qu'on appelle la confédération de l'Est. OK? Il va y avoir dans l'Ouest, dans l'Europe, une autre confédération avec les dix rois. Mais ça, c'est l'Ouest. Ici, on est dans l'Est. Et puis, dans l'Est, il va y avoir dix pays aussi qui vont s'unir ensemble. Puis, qui est-ce qui va se joindre à eux? C'est Assure. Assure, c'est le nom pour l'Assyrie. Alors, historiquement, Assure s'est joint à eux. Mais prophétiquement, encore notre sceau, prophétiquement, plus tard, Assure ici, qui est la Russie, Assure ici va se joindre à eux. À cette confédération de l'Est, Assure va se joindre. Avec le roi du Nord qui va exister, il va être soutenu par Assure, par l'Assyrien. Puis, le roi du Nord, s'est dit dans Daniel 12, il va foncer, hein? Il va foncer sur Jérusalem, sur Israël. Mais le roi du Nord va être soutenu par qui? Par la Russie. La question, Est-ce que dans le futur, la Russie va soutenir le roi du Nord lorsqu'il va être mal pris? On va voir. On va voir. Bien, c'est le futur, mais la parole nous donne ce qui va arriver. Elle va nous dire, ça, c'est la beauté de la prophétie, elle nous dit d'avance ce qui va arriver. Mais, en autres mots, Assure qui est la Russie, va abandonner à un moment donné le roi du Nord. Il va être trouvé seul. Puis, sur la montagne de la beauté, le roi du Nord va trouver sa fin. Il n'y aura personne pour le secourir. On va voir ça tantôt. Aujourd'hui, le langage d'aujourd'hui est celui-ci. C'est le même. Exterminons. Exterminons. Le même langage que l'Obsombe 83. Exterminons Israël. Ici, on le voit dans l'Obsombe 83. Exterminons Israël. En autres mots, poussons-les dans la mer de Méditerranée. On va noyer Israël. On va arriver, on va les attaquer, puis on va les envoyer pour qu'ils soient complètement inondés dans la mer de Méditerranée. On n'entendra plus parler d'Israël. Alors, ça, c'était le complot historique. C'est aussi le complot qui va arriver et une fois qu'Église va être partie, Dieu va avoir de nouveau l'horloge chronologique qui va recommencer et puis les éléments prophétiques vont se placer, les joueurs prophétiques vont se placer. Puis, soyez certains que, assure, la Russie, la Russie va être un grand joueur important. On se rappelle dans l'Ésaïe 33, « Malheur à toi qui détruit, et tu n'as pas été détruit, et à toi qui agis perfidement, alors par trahison, on n'a pas agi perfidement envers toi. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras complété la perfidie, on agira perfidement avec toi. » Ça, c'était bon, cette portion-là, elle était bonne, historiquement, pour l'Assyrien. Au jour des prophètes, lorsqu'Israël était connu de Dieu, c'est l'Assyrien qui s'est élevé comme numéro un, ennemi numéro un, contre Israël et dix tribus. On le lit dans l'Ésaïe 33, verset 8, « Les routes sont désertes, le passant sur le chemin a cessé, il a rompu l'alliance, il a méprisé les villes, il n'a égard à personne. » Le « il », c'est l'historien, l'Assyrien historique, il a rompu l'alliance. On va voir plus tard, chaque fois qu'il a rompu, chaque fois que l'Assyrien a trahi, on va voir qu'il n'a pas égard à personne, tout comme aujourd'hui, la Russie n'a pas égard à personne. Elle a saisi il y a quelques années, le sud, près de la mer, elle a saisi un pays pour avoir des droits sur la mer morte. On appelle l'Ukraine, elle a saisi l'Ukraine. Elle n'a égard à personne. Personne ne peut s'opposer, elle est tellement forte. Mais on va voir, on va tout voir ça. Alors, ici, on va voir les alliances rompues. Et puis, je vais terminer pour le moment, parce que je vais garder cette portion-là pour la prochaine vidéo. Alors, soyez fidèles, on va être là dans encore quelques jours. Je vous en donne un petit peu à la fois, mais c'est important de saisir. C'est qui l'Assyrien? Notre fameux Assyrien. Alors, que ça vous garde, on se revoit bientôt. Puis, n'oubliez pas, vous pouvez, non seulement vous pouvez, mais vous devez, si vous aimez ce genre de présentation, vous devez vous abonner. Allez, abonnez-vous. Lorsque vous voyez au commencement, vous allez voir Lumière sur la prophétie, pèsez pour abonner. Puis, pèsez aussi sur la cloche, la petite cloche, ça veut dire qu'automatiquement, lorsque le prochain vidéo, je vais sortir le prochain vidéo, vous allez être avertis automatiquement. Puis, dans votre demi-heure de dîner, vous allez pouvoir écouter ces quelques 10-15 minutes. Alors, à bientôt, mes amis. Puis, on vous laisse pour le moment. Not a nata.